Musique Le 1er juillet 2021, Martial Sadi était élu président du département de la Haute-Savoie. A ses côtés, prenaient place 10 vice-présidents, dont 3 étaient déjà élus lors de la précédente mandature. Un an après cette mise en place du conseil départemental, l'heure est à un premier bilan. Je pense pouvoir dire qu'une année après, il y a une nouvelle empreinte du conseil départemental de la Haute-Savoie. Et puis surtout, l'équipe est en marche. Le département est prêt à dérouler le plan pluriannuel d'investissement qui a été voté. Un plan pluriannuel qui prévoit des budgets pour les gros chantiers qui attendent cette nouvelle équipe à la tête du département pour les 5 prochaines années au moins. Des chantiers sur lesquels le département a déjà avancé pendant cette première année, à commencer par le secteur de la santé. Nous avons augmenté significativement l'accompagnement à la personne, les budgets sur la rénovation, qu'il s'agisse des établissements pour le handicap, augmenté les budgets sur les établissements pour les personnes âgées, pour les mineurs en danger. Nous avons aussi augmenté significativement l'engagement du département sur l'environnement qui est tellement important, renouvelé l'engagement sur la qualité de l'air, doubler le fonds eau, doubler le fonds eau, passer de 10 à 20 millions d'euros, et puis augmenté significativement une veille sur la vente des alpages de propriétés agricoles ou de propriétés forestières, où désormais le département s'engage et achète les joyaux pour ne pas qu'ils échappent aux Savoyards. Beaucoup d'effets d'annonce aussi sur les pistes cyclables, avec une augmentation significative des budgets sur les pistes cyclables, et puis également l'éducation avec les collèges, 1 milliard investi dans les collèges, c'est une annonce. Nous voulons abaisser le nombre de collégiens, il n'est pas normal qu'en Haute-Savoie nous ayons le nombre de collégiens le plus élevé de tous les collèges de France. Une place particulière a aussi été faite au domaine du sport dans le département, et ce n'est pas près de s'arrêter. Le sport d'abord au collège, avec le savoir rouler, le savoir nager, le savoir skier, ensuite le sport avec un accompagnement aux associations qui a été en forte augmentation, et puis le sport événementiel avec un engagement très fort et des candidatures, certaines sont déjà acquises, comme le congrès national des sapeurs-pompiers, d'autres sont en cours d'instruction sur le ski alpin, sur les championnats du monde de vélo, et j'espère encore d'autres grands rendez-vous en attendant à quelques jours, des trois jours du Tour de France, puisque le Tour de France nous fait l'honneur de rester trois jours en Haute-Savoie dans quelques jours. Le président et son équipe promettent de continuer à arpenter le département en essayant de n'oublier aucun de ses habitants. La Haute-Savoie, elle est riche de l'Albanais, du Genevois, de l'Anessien, elle est riche des Arabies, du Pays du Mont-Blanc, des Portes du Soleil et du Chablais. C'est d'oublier aucun public, de penser à ceux qui souffrent, parce qu'en Haute-Savoie, il y a des réussites extraordinaires, mais il y a aussi des gens qui sont dans la difficulté parce que la vie est chère et nous n'avons pas le droit de les oublier. C'est un peu l'esprit de cette première année. On a souhaité en faire pour les stations de ski, pour le ski de fond, pour les lacs, avec une intention toute particulière pour les activités peu chères, ou en tout cas les activités gratuites, où le département, lorsqu'il y a une maîtrise des coûts, une maîtrise des prix, voire une gratuité, le département sera d'autant plus présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501